Europe 1, le grand direct des médias, Télé Délire. Thomas Joubert. Et Hortense Diftin nous a rejoint dans ce studio pour Télé Délire. Salut Hortense. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Comment allez-vous ce matin ? Au moyen, j'ai regardé la télé toute la journée hier et à moins d'être vieux vous-même ou d'en avoir un à charge, je démoralise dans la télé l'après-midi. Rien que les pubs, vous avez point de normal, c'est que des pubs pour les conventions obsèques, les produits anti-cholestérol, des couches pour adultes ou des pilules pour les rondeurs de la ménopause. Vous me faites réveiller aussi l'escalier avec la chaise qui monte, c'est la télé automatique. Je suis passée sur la 5 parce que vous avez aussi intérêt à aimer les bêtes l'après-midi. Quand je dis aimer, pas trop quand même. Il ne faut pas être trop sensible. Il faut savoir que Bambi, à côté d'un documentaire animalier, c'est de la gnognote. Je ne sais pas si vous avez remarqué Thomas, mais dans tous les documentaires animaliers, ça commence toujours bien. Vous avez un narrateur, souvent un vétérinaire ou un genre de dactari qui vous présente les animaux. En l'oculence, c'était une famille de gazelles. Ils leur trouvent des petits noms souvent. Ils vous expliquent les liens de parenté entre les gazelles, son papa, sa maman, la petite gazelle prénommée Goomba. Et en contre-champ, on vous présente Kiki, la maman crocodile, qui enseigne à ses charmants petits comment chasser. Après avoir vu Gamba jouer, on la voit se diriger vers le point d'eau. Mais vous savez que Kiki, la maman, elle est dans l'eau du point d'eau. Vous vous dites que le narrateur, le caméraman, il va faire un signe, il va faire quelque... Non ! Et là, vous avez le crocodile qui se jette sur la bête, qui la prend, qui la retourne, qui la secoue dans tous les sens pour la tuer. Et là, le narrateur vous explique que Kiki a mangé Goomba. Et vous, vous passez deux heures à expliquer à votre gamine qui vient d'assister à la séance de la boucherie que c'est la vie. Ah oui, c'est une tristesse. Mais oui. Alors après, je suis passée sur France 2, il y avait Comment ça va bien, l'émission de Stéphane Berne. C'était au moment où Benoît tente désespérément de faire une quenelle en quinoa. C'est un peu comme d'essayer de faire une sculpture en couscous. Ça n'a aucun intérêt, c'est un jouable d'ailleurs, il n'y arrive pas. Et ensuite, il y avait Valentine Feo qui nous expliquait que les adolescents aiment se démarquer, faire de la couture et discuter avec leur mère. Alors moi, je ne sais pas si on vit sur la même planète avec Valentine, parce que chez moi, s'il y a bien deux choses que l'ado déteste, c'est de se démarquer, de parler à sa mère, surtout en faisant de la couture. Ça, je le confirme. Et le soir, qu'avez vous regardé, Hortense ? Après les vieux, les animaux et les ados, tout ce que j'aime, j'ai dit... Sous-titrage Société Radio-Canada